J'ai rencontré Nico à la caserne à Bâle, en décembre il y a quelques années maintenant. Il jouait ce soir-là et après le concert je suis allé lui parler car il m'intriguait et il m'avait impressionné aussi bien sûr par sa prestation et il s'est passé quelque chose tout de suite. Comme disait Voltaire au sujet de la Boétie ou la Boétie au sujet de Voltaire, c'est parce que c'était lui, c'est parce que c'était moi. Le premier mot qui me vient c'est l'émotion et l'émotion dans toute sa splendeur mais aussi sous différentes formes. L'émotion du spectateur, l'émotion de l'ami, l'émotion de l'authenticité, l'émotion de la complicité et l'émotion des belles choses vécues ensemble. Beaucoup de choses m'ont fait rire en compagnie de Nico mais ce qui me fait toujours le plus rire c'est sa formule qui détrône tous les grands philosophes et qu'il dit avec son accent suisse allemand et qui peut être interprété de nombreuses façons et qui peut servir à beaucoup de monde et ce proverbe typique de Nico c'est la vie est dure sans confiture. Tout d'abord il faudrait être aveugle pour ne pas tomber sous le charme de l'homme et sourd pour ne pas tomber sous le charme de l'artiste. Ensuite j'ai toujours été très touché par les artistes surtout lorsqu'ils sont dotés d'une vraie authenticité. De toute manière artiste ne rime qu'avec authenticité. Tout le reste n'est que du produit mercantile. Paris 2017 alors c'était une expérience vraiment encore une fois très émotionnelle. C'est parti comme ça sur un coup de dés. On s'est dit on y va car je savais que Nico avait vécu des choses assez importantes pour lui dans le choix de sa carrière à Paris et notamment Place du Tertre à Montmartre puisqu'il avait vu un pianiste jouer dans un de ses cafés qui font également piano bars ou qui font des petits concerts. Alors qu'il faisait du skateboard sur la place du Tertre avec sa grand-mère. Il avait été intrigué par cette musique et s'était rapproché de la porte grande ouverte d'un de ses restaurants, de ses pianos bars. Il est resté là en oubliant son skateboard et à la fin de la prestation de l'artiste il a su ce qu'il voudrait faire plus tard. Pour lui c'était une révélation et lorsqu'on a parlé de Paris je m'étais dit réservons une chambre pas loin de la place du Tertre et faisons lui la surprise. Le matin alors qu'il dormait encore je suis parti Place du Tertre et je suis allé faire le tour des différents cafés en leur disant que un artiste suisse pianiste était là et qu'il aurait aimé jouer sur les différents pianos des différents établissements. Alors comme on est à Paris un ou deux m'ont dit ah non non mais attendez on n'a pas de sous. Je les ai rassurés je leur ai dit qu'il n'y avait rien à payer. C'était des restaurants qui avaient vu passer dans les années 50 et 60 Aznavour, Polnareff ou d'autres. Et donc Nico a eu la surprise de pouvoir jouer dans ces différents endroits au nombre de trois ou de quatre. Et il s'est rendu compte à un moment donné alors qu'il était derrière un piano que là où il se trouvait c'est là où il avait eu un certain nombre d'années plus tôt la révélation de sa vocation. Et tout ça a été encore une fois très très émouvant. Les trois mots seraient improvisation bien sûr, élévation et communion. Artificiel. Ceux qui ont déjà été à un concert de Yes It's Ananias le savent Nicolas enregistre sa prestation live en direct et il est possible ensuite de commander le vinyle. Donc une des premières raisons c'est bien sûr de soutenir les artistes qui en ont besoin surtout en ce moment. La deuxième c'est d'avoir une trace chez soi de ce moment qui est toujours un moment rare. où on voit Nico partir pendant deux faces d'albums vinyles, partir ailleurs et nous livrer une prestation toujours subjugante. Donc j'ai vu quelques concerts. Et c'est toujours un plaisir de réécouter à la maison les performances qu'on a vues en direct le soir même. Surtout quand son fils est à l'arrière d'une pochette d'ailleurs. Et ça permet de découvrir des choses qu'on n'a pas forcément capté sur le moment. Et de vraiment apprécier toutes les plus infimes variations du talent de Nicolas. Alors j'écoute des vinyles tous les jours mais le vinyle que j'aime particulièrement écouter et que j'écoute régulièrement parmi les différents vinyles de Yacide Sananias est celui-là pour différentes raisons. Déjà il a été enregistré au Coq d'Or, un endroit que j'aime beaucoup. Et ensuite il a été partiellement inspiré par notre aventure à Paris avec Nicolas et un troisième laran qui était mon fils. Lorsque à Paris Nicolas nous demandait comment dit-on en français nos limites. Nos limites c'est un adage qu'il a mis en place lorsqu'il a débuté sa carrière de musicien. Et on cherchait un terme en français et puis on est tombé sur pas de barrière. Pas de barrière. Qui est devenue une abréviation PDB. Donc lors de notre séjour à Paris et aussi ensuite lors de nos différentes aventures en commun. PDB a été une espèce de moto. Et c'est certainement quelque chose que beaucoup de gens pourraient ou devraient appliquer dans leur vie de tous les jours. En dehors de cela et de la photo de mon fils qui se trouve derrière et qui m'émeut beaucoup. Bien sûr c'est un excellent album que j'écoute et je réécoute très souvent. Je pense que les concerts vont certainement ne pas reprendre tout de suite. Mais il est certain qu'ils reviendront. Encore plus grand, encore plus beau, encore plus fort. Et ce sera comme une libération. Ça me fait penser à la libération de Paris après la deuxième guerre mondiale. J'imagine que tous les gens vont se ruer dans les salles de concert. Se prendre dans les bras, taper du pied, transpirer, sautier. Et revivre. Se renourrir de cette nourriture vitale qu'est la culture et la musique. Voilà un chapeau que Nico a fabriqué. Petit hommage à lui et merci pour tout Nicolas. N'oubliez pas de l'écouter à cette vidéo. Et je vous remercie vraiment beaucoup. J'espère que les portes vont s'ouvrir bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501